Bonjour, il m'arrive régulièrement de recevoir un message, au secours, j'ai perdu ma base élève. Dans l'application élève, lorsque vous allez dans base, vous avez un petit bouton plus en haut à droite. Lorsque vous tapez dessus, cela crée une nouvelle base qui va remplacer la base courante. C'est de là que la plupart du temps vient le problème. Vous voyez, là, il n'y a plus d'élèves. En général, les enseignants qui ne connaissent pas l'application s'affolent. Il n'y en a pas besoin. La première chose à faire est de renommer le nom de la base. En effet, les noms à rallonge sont rarement compréhensibles et donc vous mettez par exemple vide. Ensuite, vous prenez une base dans les bases disponibles, vous glissez la ligne vers la gauche et vous faites utiliser. Vous voyez alors les enfants de cette base. Ce n'est pas celle-ci que nous voulons. Donc, nous renommons la base en disant que ce n'est pas celle-ci que nous voulons. Nous continuons l'opération jusqu'à obtenir la base qui nous intéresse. Ce n'était pas celle-là. Celle-là est très très bien. Elle a plein d'enfants. Mais ce n'était pas notre base de départ. Nous continuons. Voici notre base test. Test 2. Voilà, nos trois enfants sont là. Nous pouvons maintenant supprimer la base vide en glissant la ligne vers la gauche et en tapant sur supprimer. Votre base est maintenant récupérée. La base vide est effacée. Vous pouvez maintenant retourner à vos applications préférées. Vous pouvez maintenant retourner à vos applications préférées.